Le fils aîné d'Original, François. Reggie nous a quittés. Beaucoup de gens souvent insistent pour l'appeler Reginald, parce que Reggie c'est un nom anglophone, mais c'est plutôt Reggie, un diminutif d'Original, mais je trouve que c'est un nom qui lui va bien, parce qu'en latin ça veut dire roi. Alors, je ne parle pas des rois décadents qu'on a vus dans l'histoire, je parle d'un individu souverain de sa personne. Je parle d'un exemple de courage, d'honnêteté et d'intégrité qui a inspiré beaucoup de gens dans cette lutte pour l'indépendance d'un peuple. En agissant ainsi, il s'est attiré à lui et sa famille des grandes souffrances. J'ai personnellement été très affecté par ces événements, et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à prendre action. Dans le fond, c'est la guérison que je recherche. Nous sommes réunis aujourd'hui parce que Reggie était un patriote, un homme qui s'est battu pour le droit de son peuple à la liberté. Dès les années 60, il avait un sentiment d'urgence face au destin du peuple québécois. Devant le péril qu'il percevait, il a agi comme un bon père de famille, il le ferait. Il a fait tout son possible pour mettre en garde les Québécois. Il n'a jamais hésité à dire exactement ce qu'il pense. Il n'a jamais accepté la censure. Il n'a jamais recherché à être politiquement correct. Maintenant, en l'honneur de sa mémoire, je vais vous dire ce que moi, je pense. Le Québec, que nous en pensions une chose ou l'autre, n'en demeure pas moins notre patrie, sans lequel le monde devient un endroit rempli d'écueils pour nos âmes. Que nous soyons libres d'en concevoir l'essor, demeure vital pour l'expression de notre humanité. Nous avons au Québec des dizaines d'organisations qui œuvrent pour la souveraineté. Mais aucune ne semble capable d'unir les souverainistes entre eux. Pourtant, c'est la condition essentielle à remplir pour que nous accédions enfin à l'indépendance. Ces jours-ci, et depuis longtemps, je n'ai aucune certitude quant au destin de mon peuple. Nous devons absolument comprendre ce qui nous divise. Il en va de la survie de notre nation. Reggie, je te remercie de m'avoir ouvert les yeux à un très jeune âge. Grâce à toi, j'ai pu suivre l'évolution de mon peuple pour mieux le comprendre. Tout au long de ma vie, Reggie m'a souvent répété une pensée que je ne comprenais pas au début, mais qui aujourd'hui prend tout son sens. Reggie disait, le monde est gouverné par la peur. C'est ça le problème. Nous avons peur de la souveraineté. Bien sûr, la plupart des souverainistes ne l'admettront jamais. Pourtant, on n'a qu'à observer leur comportement pour se rendre compte qu'ils agissent souvent comme des lâches. Alors voici le remède que je propose pour guérir les souverainistes de la crainte qui les habite lorsque vient le temps de passer à l'action. Ce qui devrait vous terrifier au plus haut point, ce n'est pas la souveraineté, mais plutôt ce qui vous arrivera si vous échouez. Je pense surtout à ceux qui ont fait carrière grâce au mouvement souverainiste et tous ceux qui ont tiré profit de la situation. Nous commémorons aujourd'hui la vie d'un homme qui n'a jamais récolté de gains financiers. Au contraire, il a tout donné pour finir sa vie dans la pauvreté. Pourtant, il n'a rien à envier à ceux qui se sont mis riches. Toute sa vie et jusqu'à la fin, Reggie est demeuré serein parce qu'il avait compris une chose toute simple. Vendre de l'espoir à un peuple démoralisé, c'est une affaire vraiment sale. Mieux vaut payer le prix soi-même plutôt que de tirer profit de la situation. Ainsi, Reggie a continué son combat jusqu'à la toute fin sans jamais réclamer quoi que ce soit pour lui-même. Voilà pourquoi il nous a quitté l'âme en paix. Et cela vaut plus que tout le reste. À tous les souverainistes, je dis ceci. Les gains réalisés par le mouvement souverainiste forment une dette accumulée envers le peuple. Cette dette sera remboursée le jour où naîtra un pays qui se nomme Québec. Ce n'est pas suffisant de conduire des référendums. Il faut également inspirer la confiance. Le peuple votera toujours selon ce que leur inspire leur dirigeant. Et la défaite reflète d'abord et avant tout l'échec de la classe dirigeante souverainiste. Nous savons que le peuple québécois est un peuple remarquable qui possède un prodigieux potentiel. Ça ne sert à rien de les blâmer pour le manque de vision de ces dirigeants. Ça ne sert à rien non plus de clamer que ce sont nos adversaires qui sont responsables de notre échec. Advenant l'échec de l'option souverainiste, nos dirigeants se seront rendus coupables de trahison. Parce que c'est eux qui ont endossé la responsabilité de mener le peuple québécois vers la souveraineté. Lorsque l'argent récolté au nom de la souveraineté a dépensé sans résultat, cela constitue une fraude. Est-il trop tôt pour parler de trahison ou de fraude? Je ne sais pas. Je vous le demande. Croyez-vous qu'il reste beaucoup de temps avant que les Québécois se rendent compte qu'ils sont collectivement et individuellement ruinés, sous le joug des banquiers, à la merci des puissances étrangères? Le Québec est universellement reconnu comme une nation et c'est devant le monde entier que nos dirigeants devront répondre de leurs actions. Grâce à l'œuvre de mes parents, tout au long de ma vie, j'ai été dans une position avantageuse pour observer le comportement de ceux qui prétendent vouloir un pays. J'ai vu combien rares sont les gens authentiques. Pour la plupart, ce sont des opportunistes qui manient l'idée de l'indépendance du Québec comme s'il s'agissait d'un outil de négociation. Des gens empressés de faire des compromis pour assouvir leurs ambitions personnelles. Je les ai vus anxieux de récolter les honneurs sans même s'attarder un seul instant sur le fait qu'il n'y a rien d'honorable dans la défaite. Ensuite, pour calmer leur conscience coupable, ils vous parleront de leurs impeccables valeurs qui expliquent pourquoi ils ne peuvent pas être solidaires de ces autres souverainistes qui pensent différemment d'eux. Que des lâches, je vous dis, qui se déguisent en patriotes à l'occasion, mais qui, le reste du temps, vivent comme des esclaves. Il est temps de faire le ménage. Il est temps que ces gens commencent à craindre la colère du peuple. Leurs ambitions égoïstes nous ont menés collectivement au bord du gouffre. La loyauté envers la patrie exige que nous mettions nos différents de côté. Tout le reste n'est que de la diversion qui sera retenue contre nous tous, peu importe notre opinion. Cette pièce de théâtre a assez duré, où les acteurs rejettent leurs responsabilités sur leurs adversaires. On se croirait dans une garderie. Peu importe la taille des obstacles que nous avons à surmonter, nous ne pouvons jamais blâmer autrui pour nos échecs. La victoire ne se remporte pas dans le combat contre quiconque ou quoi que ce soit. C'est pour la patrie que nous devons vaincre. Cette patrie sans laquelle nous sommes foutus. Pour être libres, les Québécois n'ont qu'à se tenir debout en affirmant calmement leurs intentions. La légitimité de la nation québécoise est incontournable. Lorsque nous revendiquons certains droits pour nous-mêmes en tant que nation, nous ne devons jamais oublier qu'aucun droit n'est garanti sans la souveraineté et que l'indépendance, elle, n'est pas négociable. Jamais elle nous sera accordée et aucune négociation nous en rapprochera. Nos dirigeants ont perdu de vue ce fait indéniable. Autrement, comment expliquer cet entêtement à vouloir négocier avec Ottawa? Il s'agit tout simplement du marchandage d'un rêve qui profite surtout à ceux qui ont avantage à ce que le peuple continue de dormir. Par ce chantage politique, ils ont hypothéqué notre futur à tous. Bien sûr, le Canada anglais étant maudit. Et ils ont raison. Pourquoi continuerait-il de nous accorder des concessions, nous qui refusons d'assumer par nous-mêmes ce qui nous revient de droit? Il se peut que l'offensive menée pour la création d'un pays se solde par un revers si retentissant que nous souhaiterons ne jamais l'avoir tenté. J'ai la nette impression que nous n'avons collectivement aucun choix à ce chapitre. Nous devons assumer les conséquences de nos actions jusqu'au bout. Faute d'obtenir l'indépendance, nous récolterons non pas la dépendance qui est notre lot actuel, mais l'abjecte servitude. Régis disait qu'il n'est jamais trop tard, mais compte tenu de la manœuvre d'extorsion orchestrée par certains « souverainistes » aux dépens du Canada, les choses doivent changer dès maintenant. Parce que, vous voyez, de plus en plus de gens commencent à penser que les Québécois n'ont pas l'intention d'assumer la responsabilité de la souveraineté et que ce n'est qu'un bluff. Et que ce mouvement n'est qu'une arnaque. Ainsi, tous les avantages que nous avons tirés de cette lutte sont présentement en train de se tourner contre nous. Que le souverainisme québécois tire à gauche ne veut pas dire que le combat est à droite. La victoire est toujours en avant. Rien ne sert de tourner en rond. C'est inacceptable que notre politique soit dominée par des affrontements entre souverainistes, alors qu'en réalité, le Québec n'a aucun recours dans un sens comme dans l'autre. Il ne faut jamais oublier que le Parti québécois existe à l'intérieur d'un système parlementaire d'inspiration britannique. Le président de l'Assemblée nationale représente la couronne d'Angleterre et c'est bien à la reine qu'il faut prêter serment pour y siéger. Dans ces conditions, le positionnement sur la scène politique provinciale n'offre aucune garantie de stabilité. Combien il est facile de provoquer des militants frustrés pour les faire réagir et les entraîner vers des débats stériles. Nous ne formerons pas de pays en votant aux élections et le gouvernement qui conduira un référendum n'obtiendra jamais la majorité avec des arguments électoraux. Il est temps que le Parti québécois accouche. Parce qu'autrement, ce parti politique se sera rendu coupable d'avoir irrémédiablement corrompu la cause qui a permis sa création. Lorsque nous forgeons des alliances, c'est notre patrie qu'il faut défendre. C'est un pays qu'il faut pour négocier correctement. Et aucune promesse d'aucun allié ne peut compenser pour le désœuvrement d'un peuple divisé. Il faut observer attentivement à qui servent les orientations politiques du Parti québécois. Par exemple, ceux qui proposent la Charte des valeurs québécoises. Serve-t-il d'autres intérêts que celles du peuple québécois? Vouloir combattre l'influence des religions avant même la formation d'un État souverain en revient à écrire des lois dans le sable. Cela démontre une grande immaturité et l'arrogance qui en découle servira certainement de munition à nos adversaires. De gauche ou de droite, conservateurs ou progressistes, athées ou croyants. Cela n'a pas d'importance lorsque le peuple n'est pas libre de choisir. J'emmerde tous les petits dictateurs qui voudraient imposer leur idéologie avant même qu'un pays soit formé. Ce ne sont pas des patriotes parce que l'essentiel leur échappe. L'unité est la seule option viable. Vous voulez voir des vrais patriotes regarder les Insoumis qui ont participé à l'organisation de cet événement. Ils étaient nombreux lors de la remise de la Palme d'Or par le Rassemblement pour un pays souverain et certains sont venus de loin pour participer à cet événement. Ils sont revenus ensuite pour une remise en privé parce que Reggie n'était pas présent lors de la cérémonie publique. Ils ne recherchent pas les honneurs pour eux-mêmes. Ils reconnaissent simplement la valeur de ceux qui ont payé le prix. Je tiens à remercier également tout particulièrement ma mère Doris qui est la plus grande patriote que je connaisse. Elle a combattu toute sa vie pour la souveraineté du Québec et j'en suis témoin. Je voudrais également remercier Mathieu et Geneviève pour l'organisation de l'événement ainsi que ma soeur Ariane. Je voudrais annoncer qu'on lance aujourd'hui une campagne de levée de fonds pour la mise en place d'un site internet où pourront être consultés tous les archives que Doris et Reggie ont recueillis durant de nombreuses années. Ce sera un site que tout le monde pourra consulter gratuitement. Donc, on vous demande de donner généreusement. Il y a une boîte pour faire des dons à l'arrière et près de la sortie. On vous demande de donner généreusement. Merci beaucoup d'être venu en grand nombre et vive le Québec libre! Applaudissements Applaudissements Applaudissements